Un petit point quand même important. On l'entend, on le dit, on le rabâche. Il faut avoir un bon langage oral. Mais pourquoi c'est si important que ça dans la lecture ? Je vais vous le dire de la manière la plus simple possible. Quand les enfants commencent à décoder, ils sont en train d'annonner, de déchiffrer avec énormément d'efforts, et donc ils vont commencer à lire par exemple si l'enfant n'a pas dans son stock de vocabulaire actif ou passif le mot armoire, il ne va pas pouvoir passer l'étape déductive qui est nécessaire pour lire et automatiser. Parce que armoire, si on n'a pas armoire, on ne sait pas que c'est armoire. Et donc on reste bloqué. Dans l'apprentissage de la lecture, dans cette partie de décodage et d'automatisation, entre le décodage et l'automatisation, il y a cette partie déductive qui est essentielle, et quand les enfants n'ont pas de vocabulaire, ils bloquent. C'est normal, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et donc, ne comprenons pas, n'arrivant pas à resserrer toutes les lettres, il n'arrive même pas à automatiser le déchiffrage. C'est vraiment problématique. Donc ce n'est pas juste un détail quand on dit le langage oral, le langage horaire, c'est que ça coupe, ça freine, ça bloque l'entrée dans la lecture, dans l'automatisation de la lecture. Alors quand il a dit armoire, la prochaine fois qu'il lira le moire-armoire, il le lira toujours un peu laborieusement, mais un peu moins. Parce qu'il se souviendra. Mais l'enfant qui n'a pas eu cette partie déductive, il le sera encore au même stade que la fois précédente. Et peut-être même pire, un peu plus découragé. Ne voyons aucun intérêt à ce qu'il est en train de faire. C'est tout ce que je voulais vous dire sur le langage oral. La partie absolument, la marche essentielle que représente le lexique dans l'automatisation de la lecture. Merci. Sous-titrage FR ?